Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agira de mon retour de course de la semaine, je suis toute seule aujourd'hui, puisque ma doudou est au boulot, nous sommes lundi, j'ai fait les courses ce matin étant donné qu'on était parti en week-end, voilà il fallait absolument que je les fasse lundi parce qu'après mardi, mercredi j'ai les filles et c'est trop compliqué, voilà c'est, c'est, voilà, et puis moi j'aime bien prendre mon temps, choisir, etc, etc. Donc cette semaine j'ai fait mes courses au primeur, Lidl, grand frais, le primeur, pour toutes celles qui sont sur ma chaîne depuis pas très très longtemps, vous ne connaissez pas mon primeur mais je vais vous en parler, j'ai pas très très loin de la maison un primeur, ça s'appelle au petit primeur d'ailleurs, il y en a pas de partout, clairement il y en a pas de partout, la devanture elle est violette et c'est écrit en jaune ou en vert, je sais plus du tout, je crois que c'est jaune, et en fait ils font des barquettes, donc des barquettes, et dès que vous en prenez 5, ça revient à 1€ la barquette, autant vous dire que ça vaut le coup, pourquoi ils font des barquettes, soit les légumes sont abîmés, soit ils sont un petit peu accrochés, voilà, clairement c'est des légumes pas beaux, mais bon, donc ça faisait un moment que j'y étais pas allée, puisque voilà, on avait trouvé nos marques avec grand frais, etc, etc, et généralement quand on fait les courses, que ce soit le samedi ou le dimanche, le primeur, il n'y a rien du tout, clairement il n'y a rien du tout, soit je passe au mauvais moment et tout le monde est passé avant moi et il n'y a plus rien, soit ils ne mettent pas grand chose, et là le lundi, à chaque fois j'allais faire les courses le lundi, et il y a beaucoup de choses le lundi, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses, je ne sais pas si vous voyez la cagette derrière moi, mais elle est remplie, donc voilà, je vous montrerai tout ce que j'ai trouvé au primeur. En attendant on va commencer par le frais, donc j'ai pris des petits dés de poulet pour mettre dans les salades, etc, etc, j'ai pris des escalopes de poulet de paprika, comme d'habitude toutes les recettes seront dans la barre d'infos, en sachant que j'ai pris pas mal de viande de poulet pour doudou, puisqu'il change son alimentation avec la reprise du sport, etc, etc, et il mange pas mal de viande blanche, de légumes, des féculents le midi mais pas le soir, etc, etc, donc voilà, j'ai pris pas mal de de poulet, j'ai repris des petites aiguillettes de poulet, comme ça, malheureusement il n'y avait qu'un paquet au paprika, sinon j'en aurais pris deux, mais bon, j'ai pris des aiguillettes de poulet, comme ça au moins il aura le choix, soit nature, soit au paprika. Ensuite, j'ai pris un plateau de saucisses de volaille à consommer avant le 10, donc c'est demain, je pense que je vais en faire un petit peu pour ce soir, et le reste je vais y congeler, ça a jamais été congelé, donc il n'y a pas de problème, et c'est des saucisses de volaille, moi je préfère les volailles au porc, voilà, je les trouve meilleurs. Donc dedans vous avez nature, herbes et des merguez, voilà, ça pareil, j'en ferai pour Doudou pour demain, pour sa boîte, et ça ira très très bien. J'ai repris des petites boules de mozzarella, alors habituellement quand je les mange en tomate, enfin en tomate mozza, je prends la galbanie parce que je la trouve meilleure, soit je prends de la bouffala, celle de grand frais, je la trouve très très bonne, mais là c'était pour faire des aubergines fondantes, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, c'est vrai que pendant un certain temps je vous avais saoulé, j'en faisais toutes les semaines, etc, etc, et là ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, j'en avais très envie, donc j'ai acheté des boules de mozzarella puisque j'en mets dedans pour faire gratiner, et vous allez voir qu'avec mon primeur, bah j'ai eu pas mal d'aubergines, donc ça vaut trop le coup. En sachant qu'on a planté deux pieds d'aubergines et on a eu une seule aubergine cette année dans le jardin, donc clairement c'est pas avec les aubergines du jardin que j'allais faire des aubergines fondantes, là j'en ai racheté parce que j'en ai plus dans le jardin, donc voilà. J'ai repris 6 oeufs, j'en avais pas besoin tant que ça des oeufs, il m'en reste 6, donc j'en ai racheté 6, voilà, très très bien. Ensuite, j'ai pris des petits suisses comme ça, 0%, ça c'est pour Doudou, ils étaient à moins 30% à consommer avant le 18, donc on a une semaine, non, on est le 9 aujourd'hui, donc on a 9 jours, ils seront passés, il n'y en a que 12, généralement ça, ça se mange par deux en plus, donc ça va aller très très bien. J'ai repris des fromages blancs 0% pour Doudou, puisque comme je vous ai dit, il a changé son alimentation, il mange un petit peu plus de fromage blancs 0%, de la viande blanche, des légumes, des légumes, des légumes, et le midi féculent. Re, un gros pot de fromage blanc 0% également, ça c'est pareil, le matin il se prend ses céréales, il met une cuillère de fromage blanc, le soir en dessert, fromage blanc avec un fruit, etc, etc, donc voilà, le gros pot de 1 kg, c'est vraiment parfait. J'ai repris de l'eau de 4 yaourts à grand frais, donc à la vanille et nature, ça c'est moi qui les mange, les nature j'aime bien les manger avec les céréales le matin, je mange des spécial cas le matin, et j'aime bien manger ça avec un yaourt nature, soit je mets mon yaourt nature à côté, soit je mélange tout en fait. Alors pour certains ça va paraître très bizarre, mais en fait au lieu de mettre du lait, je mets du yaourt, ça remplace, et puis ça fait beaucoup moins sec les céréales, et je trouve ça très très bon. J'ai repris du râpé, 3 fromages, mozzarella, mazdam, émantale, et puis voilà, ça, à voir si je loue cette semaine ou pas, mais bon, vous savez quand on fait des pâtes ou quoi, on aime bien avoir du râpé, donc voilà, Cali elle adore mettre du râpé sur ses pâtes. J'ai repris des moules de bouchot, Doudou il va me... Il en a marre que je fasse des moules, mais en même temps j'ai envie de moules en ce moment, donc voilà, c'est comme ça. Oui j'ai envie de moules, mais aucune, hein, on est bien d'accord. Voilà, en plus c'est la période je crois des moules, donc autant en profiter. Moi personnellement je prends que les moules de bouchot. A grand frais, vous avez les moules d'Espagne, et vous avez les moules de bouchot. Alors c'est sûr que c'est le double de prix, celle de bouchot, mais par contre niveau goût, elles sont nettement meilleures. Au niveau de la grosseur, celles d'Espagne, elles sont très très grosses. Voilà, moi les moules de bouchot c'est les meilleurs, clairement c'est les meilleurs. Je ne prends que celle-ci, je préfère mettre un petit peu plus cher, et au moins je sais ce que j'ai dans l'assiette. Ensuite, le jus de fruits, donc orange clémentine raisin blanc, on le trouve très très bon celui-ci. J'en ai pris qu'un seul parce qu'on n'en consomme pas énormément, énormément, donc voilà. Bon par contre, une fois que c'est ouvert, il faut le consommer assez vite quand même. Mais généralement, dans la semaine c'est consommé, donc pas de soucis. Ensuite, avant de passer aux fruits et aux légumes, j'ai repris une boîte de lentilles, puisque je vais faire ça avec les saucisses je pense, les saucisses de volaille. Moi j'aime beaucoup les lentilles, alors soit je les fais dans une casserole comme ça et je ne rajoute rien, soit je rajoute de l'ail en poudre, j'adore, c'est très très bon. Et petite astuce, petit mélange qui est très très bon également, vous faites revenir des lardons, voire des allumettes fumées, vous les faites bien revenir, vous ajoutez vos lentilles, vous mettez de l'ail en poudre et c'est juste trop trop bon. Il y a une mouche qui tourne, ça ne va pas le faire mademoiselle. Mais voilà, c'est trop trop bon, petite recette rapido comme ça. Alors, avant de vous parler des fruits et légumes, j'ai pris 6 litres de lait parce qu'on en avait besoin. J'ai pris du demi-écrémé pour Kalinette, j'ai complètement oublié le écrémé pour Doudou, mais ce n'est pas bien grave, je referai un saut cette semaine à Lidl, ce n'est pas un souci. Alors, niveau fruits et légumes, je suis allée à grand frais comme je vous ai dit, puisque je n'avais pas tout trouvé chez mon primeur. A grand frais, j'ai pris des oignons, ce n'est pas grand frais, ça c'est Lidl je crois, ça c'est Lidl. J'ai pris des bananes, pardon. J'ai pris des nectarines jaunes, c'est les dernières là. En plus, elles n'étaient pas très très chères, c'est les dernières de France. Bientôt, on n'en aura plus clairement, donc j'en profite avant la prochaine période de nectarines. Et ce n'est pas tout de suite. Donc là, j'en ai pris quatre. J'ai pris des grosses pommes de terre pour faire des frites au four. Recette sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et à grand frais, pour terminer, j'ai pris deux batavia vertes. Voilà, vous avez les rouges et vous avez les batavia normales quoi. Donc j'en ai pris deux, puisque cette semaine, Doudou va se faire pas mal de salades vertes, etc. Donc là, juste après, je vais les préparer comme ça. Je mets ça dans les grosses boîtes, vous savez, hermétiques de Ikea. Et c'est assez pratique, parce qu'au moins ça tient bien les feuilles et tout, donc c'est top. Et puis, elle dure un bon moment notre salade quand même. Elle ne s'abîme pas, donc c'est vraiment bien. Alors, au niveau du primeur, tout ce que je vais vous présenter maintenant, j'en ai eu pour 12 euros. 12 euros, tout ce que je vais vous présenter. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que j'adore ce primeur, parce que je fais des bonnes affaires. Clairement, je fais des bonnes affaires. Alors, dans le premier sachet, là, vous avez des Nectavignes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est trop bon. C'est un mélange entre la Nectarine et la Pêche de Vigne. Voilà. Trop trop bon. Dedans, c'est bien rouge et tout, c'est trop trop bon. Donc, là-dedans, j'ai pris des Nectavignes et j'ai pris également des Pêches à Vigne. Je ne savais pas que ça existait. Ça, donc, il y en a une bonne dizaine, je dirais, 1 euro. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer. Attention, ce n'est pas fini. Pour toutes celles qui ne connaissent pas et qui ne regardez pas mes retours de course avant, vous allez halluciner. À chaque fois, on me dit, mais il est où ton primeur et tout ? Alors, le primeur, il se trouve, pour toutes celles qui sont par chez moi, mes yeux, qu'est-ce que je pourrais dire d'autres, bourgouins jaillus, etc. Il est à Tigneux. Il est à côté de Boucherie André. Voilà. Ça s'appelle aux petits primeurs. Et vous en avez en Ardèche aussi, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, regardez sur Internet. Vous aurez les adresses. Mais, voilà. Malheureusement, ce n'est pas de partout. Après, il y a de plus en plus de primeurs qui font ça comme ça, des barquettes toutes faites qui valent le coup. Donc, voilà. Là, je vous dis, j'ai une dizaine de nectarines et de pêches à vignes à 1 euro. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Ensuite, ici, dans le gros sachet, c'est des Mirabelle. Autant vous dire qu'il y a 2 kilos. Je crois que je l'ai payé 2,50 euros, là, le sachet. Donc, j'en ai pour une éternité. Elles sont super bonnes. Autant vous dire que j'avais laissé le sachet à côté de moi dans la voiture. Et ce n'est pas le truc à faire parce que déjà, vous avez des noyaux de partout après. Et elles sont vraiment très, très bonnes. Elles sont super sucrées. Elles ont très, très bon goût. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Si je vais faire une tarte ou quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que Kali va en manger comme ça. Je lui enlèverai juste le noyau et ça va se manger très, très vite. Mais elles sont vraiment super bonnes. Ensuite. Alors, regardez, je ne vous mens pas. 12 euros. Voilà. Je ne vous mens pas. Ensuite. Donc, dans une cagette, il y avait des petites tomates, là, comme ça. Donc, tomates cerises. 1 euro. Normalement, c'est 3,90 euros. Donc, voilà. Pareil. Quand Doudou voudra se faire des recettes des salades vertes cette semaine, il rajoutera des tomates cerises. Ensuite, j'ai pris une cagette avec des aubergines. Donc, et des violettes et des foncées comme ça. Je ne sais pas de quelle couleur vraiment c'est. Bref. Donc, des comme ça. Je vais faire et une ratatouille et des aubergines fondantes. J'ai pris des courgettes rondes comme ceci. Alors ça, au début, je voulais faire des courgettes farcis. Mais il n'y avait pas de farce à légumes à Lidl. Donc, à voir si j'arrive à en retrouver cette semaine quand j'irai acheté du lait ou pas. Ensuite, une autre cagette avec des endives. Ça, c'est pour Doudou. Il adore les endives, que ce soit en salade ou chaude. Pareil, petite astuce. Comme les lentilles, vous faites revenir des lardons ou des allumettes fumées. C'est meilleur. Et vous venez découper votre endive dedans. Vous ajoutez de l'ail en semoule. C'est trop, trop bon. Le mariage des trois trucs, c'est trop, trop bon. Je vous donne mes petites astuces et mes petites recettes comme ça. Ensuite, du concombre. Pareil, ça, c'est les derniers. On n'en a plus du tout dans le jardin. Alors, je ne sais pas. Pardon, j'ai du mal à avaler ma salive. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont revenir. Mais en tout cas, j'en ai racheté pour faire des salades. Deux salades de concombres avec Kali. Je sais qu'elle adore ça. Donc, voilà. Un euro, les deux concombres. Ensuite, j'ai pris une barquette avec des pommes de terre nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est des nouvelles ou des délicatesses. Je ne sais pas trop. En tout cas, je les trouve très, très bonnes. Vous allez juste aller les gratter un petit peu. Et soit vous les faites revenir au four avec du romarin, soit à la poêle. C'est très, très bon. Voilà. Ensuite, une petite cagette de courgette verte. Une petite cagette de courgette jaune. Une cagette de carottes et des jaunes et des oranges. Donc, ça, c'est top. J'ai pris également une cagette de navet. Et pour terminer, il y avait une cagette de tomate. Bon, je ne vous sors pas tout, clairement. Donc là, j'ai pas mal de fruits et de légumes pour 12 euros. Autant vous dire que si j'étais allée à grand frais. Alors oui, grand frais, c'est très, très bien. Mais clairement, ce n'est pas donné grand frais. Voilà. C'est très bien. Grand frais, on trouve de tout. Mais là, quand je suis sortie de chez le primaire, j'ai appelé Jodou. Je me dis, tu te rends compte ? J'ai eu une grosse cagette de légumes. Là, tout ce que vous voyez, j'en ai eu pour 12 euros. À grand frais, vous pouvez doubler, voire facile tripler avec tout ce que j'ai. Donc, ça vaut grave le coup. Je suis ravie, en tout cas. Bon, là, par contre, il faut que je trouve de la place dans le frigo, maintenant. Bon, il y a certains... Les patates et tout, ça ne va pas au frigo. Mais voilà, je vais trouver de la place. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour ce qu'il en est de mes courses de la semaine. La semaine prochaine, je ferai pareil. Je pense que si on fait les courses avec Jodou le samedi, parce que le dimanche, on fait l'anniversaire de Cali. Donc, on n'aura vraiment pas le temps d'aller faire les courses. Si on fait les courses le samedi, je pense que le lundi, j'irai acheter mes fruits et légumes au primeur. Comme ça, au moins, voilà, je rentrerai dans mes tarifs. Parce que grand frais, oui, c'est pas mal. Mais par contre, c'est pas donné, quoi. Donc, voilà pour tout ça. Voilà, voilà. Allez, je vous abandonne. Je vais ranger tout ça. Je vais mettre tout ça au frigo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que Jodou ne vous aura pas trop manqué. Vous le verrez sûrement la semaine prochaine. Je vous remets tout dans la barre d'infos. Toutes les recettes et tous les menus prévus cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous et à très, très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501